Si tu connais les loups-garous d'Hitler, tu sais que le 8 mai 1945 ne marque pas la fin des combats en Europe. Déjà parce qu'il y a eu d'autres batailles, notamment en Tchécoslovaquie, à Slivice, le 11-12 mai 1945. Mais aussi parce qu'en septembre 1944, Himmler crée un groupe de fanatiques nazis, issus essentiellement des SS, mais aussi des jeunesses hitlériennes. C'est la Wehrwolf, littéralement loups-garous. Les nazis perdent du terrain et ils envoient ces fanatiques en arrière de la ligne de front, c'est-à-dire dans les zones de l'Allemagne, contrôlées par les soviétiques, les Américains, pour commettre des raids, détruire des installations, commettre des attentats. Ils vont par exemple tuer le maire d'Aix-la-Chapelle. Et après le 8 mai 1945, ils vont poursuivre les combats, notamment dans les ruines de Berlin. On va capturer les derniers loups-garous en octobre. Le 5 juin, les loups-garous auraient a priori fait exploser le quartier général de la police américaine à Brême, bilan 44 morts. Et surtout, ils vont faire une vaste campagne de propagande qui fait croire aux alliés que les actions réelles des loups-garous sont beaucoup plus importantes que celles qu'ils font en réalité.